Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le 17ème épisode de Green White Checkered. Je suis avec LFB. Salut LFB, comment vas-tu ? Salut Maxime. Disons on a décidé d'avoir un bon rythme ces derniers temps parce que là, il y a une semaine un peu exceptionnelle, on était tous d'accord. Oui, c'est vrai que ça a été une semaine, en tout cas un week-end très intense, on a eu un petit peu de relâchement, moi j'ai eu un souci de confinement, de quarantaine post-Covid, enfin bref, on a pris un petit peu de retard. Là, on reprend les deux semaines comme elles étaient initialement prévues, parce que ce week-end, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'annonces au-delà des résultats. Les 24 heures de Spa, on y reviendra en deuxième partie. Tout d'abord, on parlera du fameux Grand Prix du Portugal avec une course assez exceptionnelle, il y a eu pas mal de choses là aussi. Donc un beau Grand Prix de Formule 1 en première partie. En deuxième partie, évidemment, donc les 24 heures de Spa, Francorchamps, la dernière grosse course d'endurance de l'année, je crois. On parlera aussi brièvement de ce qui s'est passé en Indycar, parce qu'on a un champion en deuxième partie. Et on conclura avec Checkered Flag, la partie où on fait un peu le tour de l'actu. On parlera BTCC pour ma part, super car pour LLV, parce qu'il y a encore eu beaucoup, beaucoup d'annonces. On va encore vous parler d'un certain Scott McLaughlin. On ne perd pas une minute de plus, on part tout de suite à l'assaut de la première partie, Green Flag. Green Flag, première partie de cet épisode. On part le Formule 1, évidemment, vous le savez, dans ce podcast avec le Grand Prix d'Algarve, le Grand Prix du Portimao de Portugal. Enfin bref, une piste inédite, un vainqueur beaucoup moins inédit, mais surtout un record historique. Lewis Hamilton, 92 victoires. Il est désormais seul en tête sur la hiérarchie des plus grands vainqueurs de Grand Prix. On a, pour rappel, 91 victoires pour Michael Schmarrer, 51 pour Alain Prost. Vettel doit être entre deux avec 60 TD de mémoire. Et Ayrton, 63. Et Ayrton avec 41. Donc voilà un petit peu l'info de ce week-end. Pour le reste, il n'y a pas eu grand-chose en termes de résultats, puisqu'on a Hamilton, Bottas, Verstappen. Ça, c'est entre guillemets celui qui parie ça. Il perd un peu de sous encore aujourd'hui. Mais pour le reste, derrière, il s'en est passé des choses. Il y a eu des retours. On pense à Perez. Il y a eu pas mal de déceptions aussi au niveau des moteurs Renault. On a eu des annonces qui ont été faites aussi. Bref, LFB. On va parler tout d'abord du record d'Hamilton, parce que c'est quand même la grosse info de ce Grand Prix du Portugal. Ça y est, il est le meilleur selon toi. Est-ce que c'était le petit chiffre, le 91-92, qui manquait pour être légitime auprès de certains dubitatifs parmi les fans ? En tout cas, c'est sûr que cette 92e victoire d'Hamilton, c'est ce qu'on retiendra de ce Grand Prix du Portugal. De retour après 24 ans d'absence, tu le sais, dans le calendrier. Je crois que ça a fait plaisir à tout le monde que le Portugal fasse partie comme ça du championnat du monde de Formule 1. Et puis, la découverte d'un nouveau circuit, là aussi, qu'est-ce que ça fait plaisir de s'apercevoir qu'il y a des pistes dans le monde qu'on n'utilise jamais, parce que la Formule 1, parfois, est un peu dans sa tour d'ivoire et qu'il y a eu des contrats sans doute avec Herman Tilke ou d'autres promoteurs ou des États carrément qui ont organisé des Grands Prix. Mais là, on se rend compte qu'effectivement, des petites pistes, parce que d'ailleurs, elle pourrait être plus longue, cette piste de Portimao, ce serait encore mieux. Mais qu'est-ce qu'elle est originale ? Qu'est-ce qu'elle est sympa ? Même si le Grand Prix, j'ai été un petit peu déçu, parce que le départ est génial avec un Carlos Sens qui se met en évidence. Mais comme toujours, c'était sympa. Toi, tu as dû vibrer avec une McLaren en tête. Ah, j'ai mis Twitter en feu pendant 10 minutes. Bon, je me suis très vite calmé au bout de trois tours. Mais c'est vrai que j'étais un peu euphorique au départ, je te le conseille. Ensuite, on dit que Bottas va réussir à peut-être maîtriser le truc, parce que dès le début des essais, il était devant. Il s'est fait encore avoir en qualif comme d'habitude. C'est toujours la même histoire. Mais là, on se disait que peut-être en course, il va se refaire. On attendait la pluie. Bon, tout ça fait que le déroulement, j'ai été un peu déçu à partir du moment où Hamilton a pris le pouvoir. Toujours la même histoire. À partir de là, on savait que c'était fini. Mais il s'est passé quand même plein de petites choses très intéressantes. Et au final, donc, la 92e victoire de Lewis Hamilton, qui a fait le tour du monde. T'as vu, au niveau de tous les médias internationaux, là, c'est quand même quelque chose qui a fait parler d'elle. Enfin, la Formule 1 a fait parler d'elle, parce que ce record, effectivement, il n'est pas anodin. Donc, tu sais que dans l'histoire, t'as eu Ascari, qui a été le meilleur premier performeur en Formule 1, que Fangio l'a battu, que Clark l'a battu, que Stewart l'a battu, que Prost l'a battu, et que Schumacher l'a battu. Voilà. Il n'est globalement que le sixième Hamilton, si j'ai bien lu. Et effectivement, si on ne compte pas le premier, en fait, puisque ça ne sert à rien. Mais bon, il est le sixième pilote à battre un record de victoire. Donc, forcément, il a une place dans l'histoire absolument hallucinante. Et puis, on est d'accord entre nous. Après, je vais te dire ce que je pense vraiment. Il ne va pas s'arrêter là. L'objectif, il n'en a qu'un maintenant. C'est 100. C'est ce chiffre 100 qu'il dépassera même. Un, ça ne peut être que ça. Au niveau du symbole, ça sera super fort. J'ai un peu peur aussi que le changement de règlement et son envie toujours de... Parce que je pense qu'Hamilton, dans son caractère, on peut le transcrire aussi dans sa carrière. Il ne s'est pas laissé avoir. Le fait qu'il aille embrasser son père après l'arrivée, etc., qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Son papa, même sa maman. On sait que les parents sont divorcés. Donc, au niveau de sa mentalité, des causes qu'il défend, de l'influence qu'il a chez Mercedes, peut-être qu'Hamilton, son chiffre fétiche de 100, il doit l'avoir avec Mercedes avant d'aller voir ailleurs. Parce que je pense que s'il se dirige dans une autre équipe ou dans un autre concept, on sait qu'il y a quelques semaines, il a lancé son équipe de X, de cross électrique, avec des buggy 100% électriques. Donc, très health care, très attention à la planète, attention à la société, etc. Donc, on connaît ses combats, on ne va pas y revenir. Mais c'est vrai que voilà, ce côté seul devant tout le monde, est-ce qu'il a eu besoin d'un arrivé là pour prouver qu'il était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur ? Pour moi, non. Pour moi, il a déjà prouvé en réussissant être champion avec une autre équipe, en sachant quand partir de McLaren avant le Titanic 2. Parce que ça a été 5-10 années compliquées. Donc, sincèrement, je pense qu'Hamilton a très bien géré sa carrière. Tout d'abord, évidemment, on le sait, il est parti de chez lui en allant faire du kart, en disant un jour à Ron Dennis, je veux rouler pour toi quand je serai grand. Bon, la phrase a été reprise comme gimmick, etc. Mais son parcours, il est assez chanceux dans un sens, parce qu'il a été pris à l'image aujourd'hui d'un Verstappen très, très tôt, mais il a été moulé au bon timing face à de grands champions. Il s'est retrouvé en piste contre Schumacher, même s'il n'était pas ses plus belles années, Alonso, d'autres aussi, Raikkonen, etc. Vettel, j'en oublie sans doute d'autres qui ont fait la gloire de la F1 ces 20 dernières années. Mais cette 92e était pour moi le dernier argument des sceptiques en disant, au moins, s'il n'est pas le meilleur dans votre cœur ou dans votre esprit ou sur la piste, les chiffres parlent. Alors après, je pense qu'il y a un record de Grand Prix de Kimi Raikkonen qu'il faudrait peut-être s'envisager à battre de 300 et des Grands Prix, 320, 330. Non, mais il n'est pas si loin. Il n'en est pas si loin. Il a déjà 20 ans de métier à Hamilton, quasiment en sport auto. Il a commencé au début des années 2000. On se souvient, avec Rosberg, etc. On va peut-être avoir un recul maintenant sur cette phase de montée en puissance. Et lui aussi va peut-être trouver d'autres objectifs. Alors peut-être que le 100 tout rond est peut-être un objectif. Va-t-elle être la dernière marche pour lui avant de passer à autre chose dans sa vie ? On en a parlé aussi la semaine dernière des pilotes qui ne savaient pas faire autre chose de leur vie. Il y en a comme Mansell, Rotman, etc. ou Luda qui avaient d'autres passions. Peut-être qu'Hamilton va se lancer dans le fashion, etc. ou dans la gestion, ou tenir une équipe. J'en sais rien. Mais moi, je ne le vois pas s'arrêter là. Mais je sens que ça peut être vraiment pour lui un changement. Et il ne va pas avoir peur de le faire parce que chaque fois qu'il a pris de grandes décisions de changement dans sa carrière, ça lui a réussi. Donc, chapeau. Après, pour la suite, j'attends. Il est fabuleux, c'est sûr. C'est un pilote déjà légendaire qui restera pendant des siècles, j'ose le dire, dans l'histoire du sport automobile. Il ne me fait pas vibrer complètement comme, effectivement, Ayrton Senna me faisait vibrer. Mais ça, je persiste à le dire. Ça fait 30 ans que je le dis. C'est parce qu'il y avait cette opposition avec Alain Prost qui fait qu'effectivement, la notion de duel l'a emporté, finalement, sur la valeur des deux protagonistes. Et ils sont, eux, à jamais dans l'histoire. Et ce n'est pas un hasard si, pour tout le monde, tout le monde, tous les sondages le prouvent, et nous-mêmes à la rigueur, je pense qu'on le dirait spontanément, l'âge d'or de la F1, c'est bien le duel Prost-Sénat. Et que depuis, on assiste à des dominations un peu solitaires. Bien sûr, Schumacher a eu, en travers de sa route, il a eu Jacques Villeneuve, il a eu Mika Akinen, il a eu Fernando Alonso. Oui, c'est vrai. Mais on se souvient d'une domination de Schumacher. Hamilton, on se rendra compte que, oui, il a eu Vettel et il a eu Nico Rosberg, qui l'a même battu en 2016. Et ça, mine de rien, Rosberg, il faudra lui accorder ça dans l'histoire aussi. Mais on se souviendra d'une domination écrasante de Lewis Hamilton. Bon. Donc, il nous manque, effectivement, ce duel génial qui pourrait faire un film comme on a eu dans les années 80. Là, on ne l'a pas complètement. Et la personnalité d'Hamilton ne nous semble pas complètement charismatico-légendaire. Mais le fait est que qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Je ne vois rien à lui reprocher. En piste, on ne l'a jamais vraiment vu faire des coups tordus comme Schumacher le faisait. Il enquille les positions comme Sénat le faisait. Il contrôle les situations comme Prost le faisait. Enfin bon, il a la panoplie complète. Il est le super pilote du 21e siècle. Et moi, honnêtement, effectivement, humainement, même s'il ne me transpe je n'importe pas. Je n'ai rien à lui reprocher et je ne peux qu'être admiratif de Lewis Hamilton. Donc, je suis bien content. Voilà. Je te le dis qu'il soit passé devant Michael Schumacher. Ça fait plusieurs fois que je te l'avais dit. Ça me fait plaisir que ce soit Hamilton qui soit le recordman absolu du nombre de victoires en Grand Prix et qui, au passage, va pulvériser tous les records de la Formule 1. Je te le dis. Parce qu'il y en a d'autres dont on ne parle pas. Mais il est déjà le premier pilote à avoir eu plus de 25 000 kilomètres en tête d'un Grand Prix. Voilà. C'est anecdotique mais c'est un autre record. Il va bientôt être le premier pilote à avoir plus de 5 000 tours en tête de Grand Prix. Tu vois, il y a plein de petits records comme ça. Les podiums, les points marqués. Bon, voilà. Il va tout avoir. Écoute, le destin, une force divine a décidé que ce serait pour lui. Tant mieux pour lui. On n'est pas là pour lui souhaiter du mal. C'est sur lui que ça tombe. Il a la panoplie complète. Bravo. Maintenant, est-ce qu'il est, je terminerai par là, est-ce qu'il est le meilleur pilote de tous les temps ? J'ai posé la question cette semaine à Tristan Gomandie. Je t'invite à aller voir l'épisode, à écouter l'épisode 66 de l'After Lap et puis j'ai mis des petites vidéos aussi sur la chaîne YouTube. Tristan, effectivement, de manière assez légitime, se refuse à faire des comparaisons entre les époques. Il dit, tu ne peux pas me demander de comparer Fangio et Hamilton. Et je suis d'accord. Évidemment, c'est le jeu de lui poser la question mais il a raison. Moi, j'ai tendance à résumer la situation de la façon suivante, Maxime. J'ai envie de te dire, pour moi, le pilote le plus rapide intrinsèquement restera à tout jamais Senna. Le pilote peut-être le plus intelligent restera à tout jamais Alain Prost. Le pilote le plus fort au niveau physique, au niveau détermination restera peut-être Michael Schumacher. Oui, voilà. Et puis, j'ai envie de te dire, le meilleur pilote, celui qui a toutes les qualités, ça sera sans doute Lewis Hamilton. Chacun sa qualité en quelque sorte et c'est comme ça que je m'en sors mais c'est évident que là, on a assisté à un événement pour nous passionné sport auto hallucinant tellement c'est incroyable ce qu'a fait Lewis Hamilton dans sa carrière. C'est vrai qu'on pourra se dire d'ici quelques années j'y étais véritablement. Alors moi, quand tu parles d'Ayrton Senna, j'ai toujours beaucoup d'émotions mais de questionnements aussi parce que moi, je n'ai pas connu, je suis né en 91 donc je n'ai pas connu Senna en piste. Je trouve que chaque pilote marque sa génération à l'image de Clark, de Lauda, de Prost, etc. La seule fois dans l'histoire pour moi où on a vraiment eu deux personnalités qui ont marqué leur époque, c'est le duel Prost-Senna. C'est toujours qu'il y ait des dominations qui se sont succédées. Pour moi, on peut facilement toutes les décennies mettre le meilleur pilote. Pour moi, tu peux facilement dire que ces dix dernières années c'est Hamilton, tu les dix dernières Schumacher, puis tu remets ensuite Senna, Prost, etc. Donc, plusieurs choses dans tout ce que tu as dit. Pour revenir au tout début de ce que tu évoquais, tu dis qu'il n'a pas eu de grands duels, etc. Moi, une année qui est pour moi la plus marquante dans la carrière d'Hamilton, c'est sa première. Parce qu'en 2007, on a une saison qui est exceptionnelle, on a les Ferrari, les McLaren qui sont à un niveau quasiment identique, on a Alonso qui sort de chez Renault. Là, il a dû faire face au fait de ne pas être le chouchou chez McLaren parce qu'il a découvert ce que c'était d'avoir un équipier hard comme Alonso et je pense qu'il n'a jamais eu aussi difficile depuis puisqu'il est devenu Alonso. Ça lui a servi, alors dans le sens qui sortait aussi, qui allait être titré, on voulait qu'il soit titré, on voulait que ce soit le nouveau Sénat. On avait Raikkonen qui décroche pour un point le titre cette année-là alors que plus personne en avait vraiment espéré le résultat, même chez Ferrari, je crois. On misait toutes les billes sur Massa déjà à l'époque. On sortait de Schumacher donc c'était une période de transition et lui était déjà là. Donc pour moi, c'est une de ses plus belles années. Ça, c'est pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure en termes de duels. Là, pour moi, ils étaient quatre vraiment à pouvoir être devant. Et on pensait que ça allait durer d'ailleurs dans les années. Finalement, ça n'a pas été le cas malheureusement. Mais tu as raison, 2007, parce qu'il y a Raikkonen, si je m'abuse, est champion avec 108 points et Alonso et Hamilton sont ex-aequo avec 107. Donc fabuleux, effectivement. Et d'ailleurs, Hamilton, il peut avoir beaucoup de regrets quand on y pense parce que tu sais bien qu'en Chine, il perd le titre de manière idiote, etc. La seule différence, c'est qu'à l'époque, il est donc rookie. C'est sa première année. Il est déjà prodigieux, il faut être honnête puisque ce qu'il fait, c'est fabuleux. Mais comme il arrive en F1, tu vois ce que je veux dire, il n'a pas encore une dimension de notoriété universelle. Ce qui fait qu'effectivement, on ne perçoit pas encore complètement le génie absolu qu'il est. Donc c'est pour ça que la saison, je ne la mets pas en piédestal. Ensuite, Button arrive chez McLaren. Tu te souviens ? Et moi, je me souviens avoir dit, à l'époque, je faisais des debriefings F1 avec Jean-Luc Roy sur Motors TV. Je disais, Button arrive chez Hamilton enfin chez McLaren. Personne ne peut aller plus vite que Hamilton dans une McLaren. Il est chez lui, c'est lui qui est le pilote numéro un. C'est un champion du monde puisqu'il l'est devenu dès 2008. Button ne pourra pas rivaliser. En fait, si, il a rivalisé Button. Il faut aussi le reconnaître. Il n'a pas été ridicule du tout. Il a gagné des courses. Il n'a pas été largué par Hamilton. Et c'est vrai que ça correspond aux années où Vettel a pris le pouvoir en F1 et où Hamilton est un petit peu rentré dans le rang si j'ose employer cette expression. Mais c'est comme si le destin était en marche et quoi qu'il arrive, malgré la parenthèse Vettel, Hamilton après a mis tout le monde d'accord et effectivement, il a une maîtrise de son pilotage et de tous les paramètres d'une F1 par rapport au Grand Prix. Moi, je te dis, il n'y a que Rosberg en 2016 où là, vraiment, je lui rends hommage maintenant parce que ça l'a tué mentalement mais il a quand même réussi à le battre. Et donc, bravo Rosberg. Mais Hamilton, c'est un ogre. Il écrase tout sur son passage. Il demande à Bottas ce qu'il en pense. Exactement. Et pour continuer ce que je voulais dire, pour continuer et rebondir sur ce que tu as dit par rapport à Rosberg, moi, j'avais cette même estime justement pour Jenson Button. Alors certes, ils n'ont pas été champions du monde mais ils savaient tous les deux extraire la même chose. Je pense que le Grand Prix du Canada 2011, par exemple, tu vois, qui se rendent dedans où Button fait quatre arrêts, je crois, pour aller gagner dans le dernier tour en passant Vettel qui glisse. Voilà, moi, j'ai toujours, j'ai eu un petit faible aussi pour le pilotage et la personnalité de Jenson Button que j'ai beaucoup apprécié bien avant qu'il soit champion chez Brown, dans les années Williams et Benetton, j'ai toujours aimé Button ou Button comme on disait à l'époque à TFA. On va toujours un petit idée cette histoire, Jenson Button. Bref, non, mais voilà, Jenson a toujours pour moi été le seul qui avait réussi avant Rosberg. Donc, je le classerai quand même au niveau de Rosberg même s'il n'a pas réussi à se battre aussi dans la lumière que Rosberg. Je trouve que c'était une très bonne équipe et j'étais fier à l'époque de supporter McLaren après les années Coulthard et Akinen. Et pour aussi parler de ce que tu disais au niveau de ce que lui défend, on a martelé pendant 50 ans, il n'y a pas de pilote de couleur en F1, il n'y a pas de pilote qui ont marqué la diversité. Pardon, mais putain, lui, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il est arrivé il y a 15 ans d'une saison en F2 qui était exceptionnelle, je ne sais pas si tu te rappelles, il roulait chez Arte, le Giron McLaren, face à un certain Alexandre Préma. Moi, je me souviens de Duel qui était assez exceptionnel, notamment à Barcelone. Il a vraiment fait une saison qui était vraiment jolie en 2006 avec des vrais GP2 à l'époque. C'était autre chose avec des moteurs V8, il fallait les tenir. C'était quand même pour moi très impressionnant déjà à l'époque comme manière de faire. C'était un peu l'époque où le GP2 pour moi, c'était un peu des Frankenstein de la F3000. C'était un petit peu bizarre, c'était les débuts avec un moteur Nissan et Renault au départ, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je l'avais vu un petit peu déjà à l'époque. Je me dis, c'est sympa de suivre le GP2 avec ces gars-là et même Alexandre, etc. Donc voilà, même si tu disais qu'il n'avait pas marqué les esprits avant d'arriver en F1, je pense que du côté des passionnés, on l'avait déjà repéré évidemment parmi les talents potentiels. Mais peut-être pas, comme tu dis, à sa juste valeur. Il a fallu attendre peut-être son titre et imagine s'il avait été champion aussi en 2007, on en serait où aujourd'hui ? Ça aurait été encore un titre en plus. Alors, si on s'arrête à l'instant T, maintenant on est en octobre 2020, qu'est-ce que tu vois pour la suite ? Parce qu'on a parlé évidemment du record, comment il en est arrivé ? On parlera un petit peu du Grand Prix, on vous promet après. Mais qu'est-ce que tu penses de sa carrière maintenant ? Est-ce qu'il va renouveler parce qu'on sait qu'il y a changement de règlement, que Toto Wolf voulait partir ? Est-ce qu'il va encore être intéressé par la Formule 1 une fois que ce fameux chiffre sera atteint ? Est-ce que c'est vraiment un objectif pour lui ? Est-ce qu'il veut vraiment tout écraser ? Est-ce qu'il sait faire autre chose ? On sait qu'il a d'autres passions. T'en penses quoi ? Non, mais c'est vrai que c'est une vraie interrogation parce que d'abord il fait partie de ses rares pilotes mine de rien. Et ça à la base ce n'est pas quelque chose qui est génial à part pour le coup qui dit qu'il n'a pas spécialement envie d'aller faire Indianapolis par exemple qui dit qu'il n'a pas spécialement envie d'aller au 24 Heures du Mans il n'a jamais exprimé c'est étonnant parce qu'il est le pilote par excellence le symbole de son sport et le pilote amené à rester dans l'histoire comme étant le meilleur comme on disait mais en même temps on ne le sent pas super passionné par le sport automobile à tous les niveaux. C'est ça qui est marrant. Moi j'ai un peu le syndrome Patrick Dempsey tu sais ou Tratignan des gens qui font de l'acting ou qui sont acteurs pour payer leur passion du sport auto j'ai un peu l'impression que pour lui c'est vraiment un métier alors on ne va pas dire qu'il va à l'usine on va se calmer mais sincèrement j'ai vraiment ce sentiment qu'il va piloter pour rester un influenceur etc. Et ça c'est très perturbant parce qu'on n'a jamais eu un profil en F1 on a eu évidemment on sait que c'est un sport qui demande un égo surdimensionné demandait à Nelson Piquet mais moi j'ai toujours trouvé qu'il était en F1 comme s'il faisait je ne sais rien de la voile du tennis c'est un sportif qui utilise son métier qui est le sport pour vivre à côté de choses qu'il aime il investit dans beaucoup de choses et dans beaucoup de choses qui lui tiennent à coeur alors il se donne une image évidemment d'influenceur etc. Mais je pense mon cher LFV que tout simplement et là ça va peut-être te faire mal autant que moi c'est qu'il s'attaque à des problèmes qui ne sont pas forcément les nôtres ou de notre génération j'ai envie de te dire qui sont peut-être un peu plus marquants importants et dans le quotidien des gens qui ont peut-être 10, 15, 20, 30 ans de moins que nous et qui sont touchés par ces problèmes-là où nous on est un peu voilà aujourd'hui on a eu une génération où on se disait bon la cigarette c'est dangereux aujourd'hui c'est la planète tu vois l'égalité des sexes l'égalité des couleurs sur la terre il y a beaucoup de sujets très importants qu'on soulève et qui sont défendus par une jeune génération et cette génération passe par les réseaux sociaux et les réseaux sociaux c'est là où Hamilton s'exprime quand il poste des photos avec son chien avec ses tenues avec ses activités avec ses dons avec sa générosité et ses actes dans la vie et voilà je pense qu'il fait simplement sa vie comme il l'entend et que la Formule 1 est utilisée comme moyen de vivre sa vie pleinement et ça c'est dur pour nous parce que on a toujours été enfin dur c'est perturbant en tout cas parce qu'on a toujours été élevés enfin je pense que toi tu as encore plus cette idée de gentleman de trompe-la-mort de gladiateur des temps modernes de pilote d'avion post-guerre aussi on sait que comme disait Demony les petits garçons faisaient de la course auto parce qu'ils ne pouvaient plus devenir pilote d'avion pendant la guerre mais c'est ce que lui disait mais je suis assez d'accord avec cette idée de volonté d'être voilà un homme vraiment un sportif etc mais là il transgresse vraiment avec les codes du sport qu'est la Formule 1 un peu parfois un peu machiste on a retiré les grid girls etc mais voilà je prends plein d'exemples qui me viennent comme ça en tête mais il est pour moi le symbole de la transition d'un sport comme Liberty Media l'a été très bien après les 80 ans d'Ecclestone il n'y a pas fait 80 ans mais il en avait en tout cas 80 mais voilà je trouve que c'est vraiment un basculement et un virage à 180 degrés et que nous on est parfois un petit peu perdu alors nous je trouve qu'on est quand même extrêmement tolérants ouverts et qu'on ne fait pas les effarouchés à chaque fois qu'il se passe quelque chose mais je pense que pour des gens un peu plus conservateurs du sport auto plus âgés etc ça doit être très perturbant de voir que leur sport est symbolisé par un personnage comme Hamilton j'ai du mal d'accepter ça parce qu'il faut vivre avec son temps mais enfin voilà je trouve que c'est délicat ce dont je suis persuadé Maxime on ne peut que partir du principe qu'évidemment il va renouveler son contrat et qu'il sera bien là en 2021 chez Mercedes c'est plus logique voilà mais qu'effectivement cette année 2021 symbolisera un peu la fin d'un cycle ce dont je suis persuadé c'est que tu sais même quand t'es un énorme champion t'as toujours le sous-signe ou le danger de la saison de trop ou d'une fin de carrière qui te fait un peu tomber de ton pied d'estal même Michael Schumacher l'a eu après tout chez Mercedes on se rend compte qu'il a essuyé un petit peu les plâtres et qu'il a certainement contribué à ce que Mercedes redevienne le rouleau compresseur que c'est maintenant depuis bien des années mais le fait est que la deuxième carrière de Schumacher chez Mercedes elle n'est pas restée dans toutes les mémoires donc c'est ce danger là et bien je suis sûr qu'Hamilton n'aura pas ce problème alors ça je peux te dire j'en suis sûr et certain lui ne connaîtra pas de petite descente aux enfers de déclinement de déchéance appelle ça comme tu veux lui partira au sommet et son sommet ce sera 7 ou 8 fois champion du monde avec plus de 100 victoires tu vois ce que je veux dire donc il sera un dieu total et lui ne connaîtra pas il est trop intelligent c'est évident que toutes les planètes sont alignées à ce niveau là il n'y aura pas de baisse au niveau de sa carrière il partira en grand seigneur moi Lewis Hamilton le plus grand pilote de tous les temps je m'en vais voilà ça j'en suis sûr voilà finalement il va partir comme Nico Rosberg et il aura bien pris quelque chose finalement partir au sommet c'est qu'on a l'impression qu'il s'est épuisé le dernier champion mais qu'il n'a pas su en quelque sorte enchaîner alors qu'Hamilton va partir en dieu absolu comme je le disais et ce sera le fait du prince du roi c'est moi qui décide quand je pars mais il partira au sommet ça j'en suis sûr bon disons il faut qu'on se dépêche parce que si on garde ce rythme là alors écoute moi si tu veux pour enchaîner tout de suite les tableaux d'honneur de ce grand prix du Portugal oui j'ai vu tes tops et tes flops tes étoiles sur Twitter dis nous bah écoute c'est évident que bon bah Hamilton il gagne il n'y a rien à dire il a trois étoiles Bottas j'en mets pas parce qu'il a sa place il se fait battre une nouvelle fois puis il se fait même vraiment bien battre au grand prix Verstappen sur le podium bah bravo il est dans le même tour il tient bien la baraque il a sa place de ce qu'on dit quand même Verstappen est dans le même tour on en est là quand même on en est là c'est violent finalement c'est impressionnant tout de même par contre je continue je t'en prie voilà et je mets trois autres pilotes quatre autres pilotes au tableau d'honneur parce qu'ils ont symbolisé leur équipe et heureusement qu'ils étaient là bah évidemment Leclerc quatrième formidable pour Ferrari ça c'est sûr que heureusement qu'il est là et c'est vraiment super ce qu'il a fait Gasly cinquième bon Gasly est en pleine bourre il n'en peut plus ah oui alors écoute je te le dis d'ailleurs je mettrai aussi demain une vidéo en ligne où Tristan comme on dit évidemment mon ami consultant parle de Gasly et il est épaté quoi il dit bon bah c'est clair qu'il y a eu un déclic là il est il est en pleine bourre tout lui réussit il a trouvé son rythme il est dans un environnement qui lui plaît là mais ce qu'il fait cinquième c'est exceptionnel Carlos Sainz bah bravo parce qu'effectivement il a été en tête il est peut-être un peu déçu au final de n'être que sixième quand il a été en tête mais enfin bon dans ce grand prix heureusement que Sainz était là pour McLaren donc bravo à Carlos Sainz et puis bah je mets quand même Pérez alors Pérez évidemment on peut beaucoup lui reprocher effectivement sa manœuvre sur Gasly ça c'est sûr c'est pas beau ce qu'il a fait en fin de grand prix et Tristan effectivement se mettait à la place de Pierre et a dit oui c'est clair que sur le moment la Pierre a dû l'avoir très très mauvaise quand même d'avoir cette peur entre guillemets voilà mais Pérez qui est dans l'herbe au premier tour qui est dernier génial finalement à deux tours de la fin il va être cinquième c'est extraordinaire ce qu'il a fait donc voilà je veux retenir ça et puis j'ai mis une étoile aussi Raikkonen qui nous a fait le meilleur premier tour de l'année attend t'as gagné 10 places on a tous vu la caméra embarquée exceptionnel fabuleux fabuleux en tout cas c'est vrai que tu as très bien résumé ce grand prix effectivement moi mention si j'avais un pilote du jour et il a d'ailleurs été élu c'est Sergio Perez parce que quand même se retrouver en tête à queue comme tu dis dans l'herbe au premier tour et faire un top 5 pourrait intéresser une certaine équipe avec un taureau rouge peut-être on en parle d'ailleurs avec Hülkenberg et d'autres en tout cas voilà déception comme tu le dis pour Vettel insignifiant les Renault ont beaucoup souffert alors que c'est un circuit où je pensais comme Spa ou Monzel ils allaient pouvoir s'exprimer mais non alors est-ce qu'on a régressé niveau châssis McLaren aussi un petit peu en retard voilà globalement je pense que tu as tout dit on n'évoquera pas à ce qu'il va donc perdre officiellement ses deux pilotes maintenant c'est confirmé pas de nouvelles pour Williams avec George Russell on ne sait toujours pas ce qu'il va en advenir voilà je pense qu'on a fait un peu le tour on a principalement parlé d'Hamilton mais voilà le Grand Prix était intéressant c'est vrai qu'on a vu qu'une heure après il y avait de la pluie c'est vrai que ça aurait pu être aussi très intéressant on passe toujours à côté du spectacle cette année c'est décidé le nombre de fois où on nous annonçait la pluie où on savait que le Grand Prix allait être perturbé puis pas du tout parce que c'est énervant ça aussi c'est vraiment décevant en tout cas on a eu beaucoup mieux ce week-end mon cher élevé puisque pendant les 24 heures de spa Laurent Mercier a annoncé pendant 6 heures la pluie il est finalement arrivé il a quand même dit j'avais raison il a quand même fallu plus de 6 heures mais bon la pluie arrive sur Franck Horchamp voilà pour la partie Green Flag qui se referme ici on a parlé donc d'Hamilton le plus grand pilote de l'histoire peut-être à vos commentaires on est là pour vous écouter là-dessus aussi on va évoquer maintenant la deuxième partie direction la plus grosse course européenne de ce week-end les 24 heures de spa et ensuite les Etats-Unis et l'IndyCar où on a eu un titre qui a été accordé à un certain Scott Nixon c'est parti White Flag deuxième partie alors là on ouvre un autre gros sujet je pense que l'émission va être un peu plus longue sur ces deux premières parties puisqu'en termes d'actualité globale à la fin on a un peu de supercar et de BTCC pour vous tenir un peu informé de ce qui se passe puisque LFB est toujours de l'autre côté de l'Océanie pour nous donner un petit peu les nouveautés de ce qui se passe au Pays des Kangourous moi je vais un peu moins loin c'est l'Angleterre c'est une autre île un peu plus petite on mange moins bien mais au moins il y a aussi de la bonne course automobile les 24 heures de spa mon cher LFB alors moi sache que c'est la première fois depuis 18 ans que je ne suis pas aux 24 heures de spa et oui c'est ce que tu m'avais dit la semaine dernière et j'en étais vraiment désolé pour toi alors je me doute que tu t'es rattrapé que t'as regardé un maximum via les images alors l'avantage c'est que en fait le SRO propose en live toutes les séances commentées en français avec des excellents commentateurs d'habitude c'est donc Thomas Bastin commentateur belge et Laurent Mercier de Endurance Info on a eu cette année évidemment les autres commentateurs qui sont venus agrémenter parce qu'il faut quand même se tenir un petit peu le flambeau on a eu Vincent Franzen on a eu d'autres commentateurs qui sont venus un petit peu de ci de là mais l'équipe s'est plutôt bien liée et c'était particulièrement fluide donc voilà pour la partie diffusion et tout ça était sur la chaîne GT World c'est toujours dispo si vous voulez vous refaire les 24 heures en live vous pouvez vous les refaire en intégralité ça c'est génial et c'était en français donc merci à Sero pour ça c'est un petit détail très intéressant donc la course en elle-même moi j'étais donc chez un ami que je salue mon ami Kevin qui m'a gentiment invité pour descendre quelques chimés bleus et déguster un peu des mets belges pour suivre la course avec un petit peu de réconfort parce qu'on en avait bien besoin n'étant pas sur place bon après je t'avoue qu'avec 9 degrés température de l'air et de la piste j'étais bien content de ne pas être dans la tribune parce que ça devait cahier alors tout de suite ce qui a été évoqué c'est cette lutte en tête entre Mercedes et Audi à l'issue des qualifications on avait la Mercedes qui était désormais la 88 la plus intéressante celle du team AKASP de Jérôme Polycan enfin j'ai toujours un petit coup de coeur pour cette équipe parce que Jérôme Polycan je peux te dire qu'évidemment je le connais depuis un certain temps et que je me souviens évidemment l'avoir suivi lorsque je le retrouvais chaque année au Mans et qu'il était un pilote d'endurance vraiment très bien coté dans le monde donc ce qu'il a fait avec son équipe ASP moi j'avoue que je suis vraiment admiratif et effectivement Maxime attends c'est moi qui vais te poser la question j'ai eu le sentiment que jusqu'au milieu de la nuit c'était la Mercedes 88 qui était devant ou la Lamborghini 63 je me trompe c'était pas les deux c'était les deux plus gros candidats à la victoire même si on sait qu'à SPA les 20 premiers peuvent gagner techniquement depuis la réglementation GT3 mais Raphaël et Marcello a été exceptionnels Philippe et Fraga exceptionnels ils nous ont fait des relais dans des conditions froides humides grasses la nuit la voiture a tourné comme une horloge malheureusement elle a dû abandonner au tout tout petit matin ou dans la nuit donc ça ça a été la grosse déception parce que bon sincèrement quand je vois une voiture dominer le départ des 24 heures c'est rare qu'elle aille au bout c'est arrivé quelques fois dans l'histoire mais se dire bon 24 heures à ce rythme là c'est impossible il y a d'office quelque chose qui va arriver un piège de safety car même quelque chose d'extérieur mais c'était compliqué alors effectivement donc l'équipe AKSP a réalisé le meilleur temps avec l'audi à côté qui n'était pas loin celle de Saint-Éloc donc deux équipes françaises quand même qui étaient aux avant-postes on avait la possibilité aussi de voir des pilotes se mettre en avant qui n'étaient pas forcément connus jusque là que ce soit chez WRT des jeunes belges des jeunes français et la course se déroule et la première chose que l'on voit et qui frappe c'est qu'on est en automne LFB et que dans les Ardennes belges il y a des feuilles mortes alors elles ne se ramassent pas à l'appel heureusement mais elles se calent dans les grilles des voitures et ça ça a été un problème qui n'est apparu qu'au moment du départ et c'est vrai qu'après la première neutralisation on s'est rendu compte qu'en regardant toutes les grilles tout était bouché et ça c'était pas arrivé pendant les séances qui étaient plus courtes de Super Bowl ou de Calife ou d'Essé où généralement on nettoyait on s'entracassait pas certainement que les équipes ont vu les choses venir mais tout de même que ce soit au niveau refroidissement au niveau des freins des écopes etc c'était un élément à prendre en compte la piste était humide évidemment c'est les Ardennes on va pas croire non plus qu'il y allait les faire sec c'était très froid au niveau des pneus au niveau des freins au niveau du moteur c'était bien mieux parce qu'on a quand même eu des chronos qui étaient extrêmement rapides très tôt dans la nuit et surtout quand je te parle de la nuit c'est qu'habituellement la nuit en mois de juillet elle dure entre 9 et 10 heures ici avec 14 heures de temps de course considéré de nuit donc c'est déjà beaucoup plus important au niveau de la fatigue au niveau de la gestion des pilotes au niveau de température etc et de la stratégie on sait que en global quelques chiffres une stratégie qui est réalisée en GT World Challenge Europe by AMS en GT3 c'est 65 minutes le maximum d'un relais donc c'est à dire que si vous franchissez la ligne des stands à 64 minutes 59 vous pouvez aller jusqu'à l'arrivée et vous n'avez plus besoin de ravitailler c'est un petit peu ce qui a permis à l'équipe de Rovet Racing de gagner puisque la course était promise à l'équipe AKSP jusqu'au milieu de la nuit et ensuite on s'est retrouvé avec une lutte interne d'Audi Sport puisqu'on avait d'un côté l'équipe Saint-Éloc qui se battait très très bien avec une autre Audi celle du team Atemto Racing c'est la première fois qu'Atemto roulait avec une Audi qui était pris en charge par Audi Sport et ce qui était intéressant c'est que moi dans la bataille il y avait un pilote belge que j'aime beaucoup qui est un pilote courtrézien qui n'est pas loin de chez moi et qui a été mis en avant qui a explosé pour moi depuis deux ans il a fait du WTCR il a gagné les 10 heures de Suzuka les 24 heures du Nürburgring l'année passée donc pour moi c'est un pilote enfin Audi Sport reconnu et je suis très content pour lui j'aurais bien aimé qu'il gagne bon un autre belge à gagner puisqu'on rappelle l'équipage vainqueur c'est la Porsche 98 du Rovet avec Lorenz Vanthor Earl Bamber donc Bamthor ils aiment bien et Nick Tandy Nick Tandy alors effectivement j'ai bien vu que Tandy avait surnagé en fin de course sous la pluie et qu'il a été évidemment l'artisan mais c'est vrai que quand j'ai vu que le résultat était tombé de leur côté et que je me suis j'ai revu les noms je me suis dit bah oui quel équipage extraordinaire les deux vainqueurs du Mans 2015 Bamber on le sait en plus a encore gagné le Mans deux ans après mais Tandy c'est un super pilote qui est maintenant en endurance et phénoménal et puis effectivement Lorenz Vanthor déjà une victoire aux 24 heures de sport en 2014 avec le VRT donc voilà quel équipage effectivement quel équipage super sur le papier et bon mais c'est vrai alors bon moi je dis spontanément je dis toujours l'équipe RO mais toi tu dis ROV parce que c'est le ROV Racing ouais on dit ROV alors c'est une équipe qui était à la base allemande et italienne mais c'est une équipe italienne avec un sponsor allemand donc c'est un peu compliqué à la base mais il y a le RO ROV ROV il y a moi je dis ROV mais c'est le ROV Racing c'est sûr ouais mais bon c'est vrai que c'est une équipe dont le nom est connu et j'ai l'impression qu'ils sont un peu sortis du chapeau en fin de course mais bravo à eux parce que fallait y aller l'automne le froid la pluie comme toujours la stratégie bah oui mais en tout cas bon bah Tandy, Bomber, Vantor oui oui quel équipage de rêve sur le papier ça c'est sûr alors tu évoques le fait qu'ils aient bien joué la stratégie en fin de course tu parlais aussi du duel tu as raison c'est vrai qu'au départ c'est la 88 qui dominait mais tour à tour d'autres voitures ont essayé de prendre la tête notamment la Ferrari AF Corse qui termine 4ème alors cette Ferrari elle était pilotée par Alessandro Pierguidi James Calado et je ne sais plus alors il faut savoir que le dernier podium de Ferrari aux 24h c'est 2005 et c'était avec une 550 Maranello Ferrari n'a pas de chance aux 24h de Spa vraiment mais cette malchance italienne a aussi touché Lamborghini tu parlais de la 63 le Team Orange FSF cette voiture a été pulvérisée en haut durée d'ion son pilote en a pleuré d'ailleurs on avait le commissaire qui le consolait c'est vrai que Lamborghini n'a jamais gagné les 24h ils étaient déjà là depuis quelques années moi je trouve qu'ils auraient pu gagner à l'époque où un pilote que j'aime beaucoup était là-bas il y avait Bertolini qui roulait là-bas qui était vraiment excellent et le pilote italien qui est passé chez Audi et qui vient de m'échapper aïe 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 c'est terrible le grand le grand gars je ne sais plus son nom c'est terrible qui est passé chez Audi cette année oui bien sûr mais là je t'aide pas j'en ai parlé la semaine passée mais j'ai un trou ça reviendra quand je n'y penserai plus donc oui on a tous essayé de battre un petit peu Aka en début de course et à la fin de la course on se retrouve avec une safety car à quelque chose comme 70-75 minutes de l'arrivée tout le monde se dit on va faire deux arrêts on fera un splash and dash pour régler les 65 minutes tout le monde rentre à ce moment-là il pleut Ferrari on se dit ça y est Ferrari va gagner les 24 heures Rovet donc Ro va rentrer aussi avec la Porsche les deux Audi que soit Sintelok et Atemto et on oublie presque qu'il y avait une autre Porsche qui était derrière la Porsche GPX qui avait gagné l'année dernière et la deuxième Porsche du Dynamic Motorsport donc on avait vraiment six voitures qui à la dernière heure pouvaient gagner alors tout le monde se dit ça y est Ferrari est rentré ils vont ressortir juste avant les fameuses 65 minutes ce qu'ils font ils sortent à 54 minutes aidés on se dit c'est bon sauf que le problème c'est que Rovet était rentré au stand quelques minutes avant et ils ont refait un passage par la pit lane juste après les 65 minutes sauf qu'avec le décalage et la longueur du circuit c'est eux qui étaient premiers au transpondeur donc quand la safety car a dû prendre le premier à ce tour là ils se sont mis devant la Porsche du Rovet et Porsche avait quasiment gagné les 24 heures et c'est comme ça que le Rovet a gagné ces 24 heures mais ça n'a pas été facile puisque les 40 dernières minutes se sont passées avec derrière une Audi numéro 25 qui était à fond à fond à fond et la 66 aussi c'est à dire que Frédéric Verwisch pouvait gagner et ça s'est joué je crois à l'arrivée à quelque chose comme 5 ou 10 secondes parce qu'à la fin il a lâché mais voilà et c'était pas gagné puisque la Porsche avait des pneus plus usés que l'Audi donc on s'est dit avec la pluie ça va aller pour l'Audi et finalement non sous la pluie une Porsche peut battre une Audi donc ça c'est arrivé aussi donc ça a été une édition assez exceptionnelle Grosse frayeur en super trophéo en ouverture du week-end heureusement pas de blessés mais on a quand même eu un énormissime crash dans la descente j'ai vu l'image et d'ailleurs ça a retardé le départ tout à fait on a démarré une heure en retard parce qu'en fait dans la descente au niveau de ce qu'on appelle la tribune endurance tu as un bloc de béton qui a été mis derrière les armes co les rails et un grillage pour protéger en cas de débris le problème c'est qu'on a retrouvé deux roues enchevêtrées dans les rails dans les mailles du rail et de la grille donc ça a dû taper très très fort donc en gros trois voitures en sandwich en classique j'ai envie de te dire mais on a eu très très peur c'est certain effectivement comme tu l'as dit le départ a été retardé du lundi l'image était terrible je l'avais vu effectivement parce qu'on avait appris que le départ a été retardé écoute moi c'est vrai j'ai eu le sentiment que ça a été une édition super quoi c'est ta conclusion oui franchement oui très très belle bataille des résultats petite déception quand même pour Bentley qui était là très absente avec pour les pilotes belges la 10ème place de Maxime Soulet sur la voiture du Capax qui était une nouvelle équipe en tout cas petit point aussi statistique il y a eu une grosse déception du côté de BMW qui n'engageait que deux voitures via le Valkenhorst donc cette équipe qui avait remporté l'épreuve il y a deux ans et qui remplacait Schnitzer parce qu'il n'y avait personne d'autre pour les représenter alors il prépare la nouvelle M4 GT3 chez BMW donc cette année on a levé le pied pour le développement de celle-ci qui est totalement arrêtée on sait que ça convient à BMW ils ont donc déjà gagné beaucoup ils ont le record de victoire en 24h à l'époque tourisme etc mais cette année il y avait quand même un équipage qui était assez exceptionnel on avait du Farfus du Tom Schick du Heng enfin il y avait vraiment des gros pilotes en niveau bagout chez BMW malheureusement les deux voitures ont été prises dans un accrochage l'une et l'autre l'une a tapé pendant la nuit la 35 et la 34 s'est accrochée avec Charles Wert le jeune espoir belge qui roulait chez WRT WRT qui a vécu aussi une année noire pour Audi qui a mis une voiture et le petit équipage Boutsen Gignon qui est un petit équipage belge tenu par le fils de Thierry Boutsen qui d'ailleurs faisait la stratégie depuis les Etats-Unis ça va il y a pire donc voilà l'état de la stratégie donc lui il était avec tous ses écrans je crois que c'était à Los Angeles et lui était l'ingénieur en chef de l'équipe depuis là-bas où il était confiné enfin où il était resté pour les 24h donc voilà pour la petite anecdote cette voiture était une hardcar qui a malheureusement eu des soucis qui a terminé je crois 15ème de sa catégorie c'était très compliqué différentes catégories je parle résultat très vite mon cher LFB après on passe à autre chose mais donc Revet a gagné au général en Pro-Am on a une victoire du Barwell Motorsport donc avec une victoire au Lamborghini tout de même devant la Ferrari du team Sky pilotée par un certain Physiquella notamment et la 3ème place pour Garage 59 et un certain Maxime Martin Aston Martin cette année qui n'engageait pas de voiture en Pro et la toute petite catégorie la catégorie Silver a été remportée par HRT alors je te rassure ce n'est pas une équipe espagnole de Formule 1 mais c'est entre guillemets l'une des nouvelles équipes clients d'AMG et cette équipe a été assez dominatrice et petit point tout de même pour un Belge Baptiste Moulin qui est un nom absolument inconnu est un jeune pilote tournésien alors comme c'est mon village d'où je viens en Belgique petite mention à lui c'était ses premières 24 heures et il termine 3ème donc un podium pour lui en catégorie Silver et c'était tout pour les statistiques le record de Tour n'a pas été battu 527 cette année mais il faut dire que l'année dernière on a quand même eu quelques heures de drapeau rouge pendant la nuit mais cette année voilà un peu pour toutes les statistiques les bons et les mauvais points de ces 24 heures de spa qui comme tu l'as dit étaient une très belle édition toi tu as pu suivre la course en partie parce que 24 heures on sait que c'est compliqué il y avait d'autres actualités notamment en indie etc mais c'est vrai que tu penses que c'était louable de les faire pendant l'automne je trouve que ça n'a pas trop changé la donne finalement hormis ses feuilles c'était assez propre finalement non mais moi je suis fan de ces calendriers finalement un petit peu bouleversés qui seront un petit peu historiques la saison des fans on se souviendra qu'il y aura eu des grands prix au Mugello à Portimao à Imola le truc improbable il y a encore quelques mois tu sais que je suis un passionné de golf peut-être je ne sais pas si tu le savais cette année par exemple le Masters le plus grand tournoi qui doit avoir lieu en avril va avoir lieu en novembre mi-novembre le Masters en plein début d'hiver pratiquement aux Etats-Unis tout le monde attend de voir ce que ça va donner et bien moi les 24 heures de spa au mois d'octobre avec effectivement 14 heures de nuit mais ça avait été la même chose au Mans il y a un mois au Mans il y avait 11 heures de nuit officielle bon bah écoute je dis que ce que les organisateurs promoteurs n'osent jamais parce que tout est bien calé tout est sur des rails et qu'il y a la tradition et que voilà on ne veut pas la bouleverser et bien cette année en 2020 bien sûr qu'on se serait bien passé de tout ce qu'on est en train de connaître des raisons qui ont amené à ça effectivement mais au bout du compte écoute on a une année exceptionnelle et on se souviendra que les 24 heures de spa ont bien eu lieu au mois d'octobre sous la pluie avec les feuilles partout et qu'à la fin ce sont les Allemands qui gagnent voilà mais que c'était une édition super et puis on se souviendra que le Grand Prix de Saint-Pétersbourg t'avais un peu comme je fais une bonne transition au lieu d'avoir lu en mars il a bien eu lieu aussi en octobre et qu'il a été le théâtre de la dernière manche de l'Indycar alors écoute à un moment donné on est tous passionnés mais enfin à un moment donné on ne peut pas tout faire parce que moi il y a eu aussi le Grand Prix Moto que je ne voulais pas rater parce que tu sais qu'avec Fabio Quartaro et Johan Zarco cette année on est vraiment piquousé en France un peu à ce niveau-là donc moi j'avoue que je ne voulais pas rater ça et puis tu rajoutes effectivement l'Indycar après le Grand Prix bah oui spa à un moment donné j'ai beaucoup moins suivi que toi il faut être honnête mais là tu nous en as parlé tu as tout bien résumé par contre je me réjouissais donc moi je me réjouissais de voir la grande finale de l'Indycar parce que j'avais le sentiment que ça allait être bien et effectivement on a eu une course fabuleuse alors il y a eu un peu trop de drapeaux jaunes oui à un moment donné au milieu ça neutralise un petit peu trop mais au niveau du scénario incroyable Willpower en pôle qui a des problèmes mécaniques qui doit abandonner c'est quand même une surprise incroyable Colton Erta dont on se dit qu'il va peut-être reprendre le pouvoir qui merdouille pardonne-moi l'expression au moment des restarts et on voit bien qu'il passe à côté Alexander Rossi on se dit bon bah c'est pour lui de toute façon c'est l'homme de cette fin d'année il met tout le monde d'accord il part à la faute de manière absolument incroyable et puis bah à chaque restart faut être honnête c'est comme moi on voyait que Joseph Newgarden avait fait le boulot et qu'effectivement il était devant bravo à lui parce que là c'était pas donné qu'il arrive à gagner franchement et puis on se réémissait pour Scott Dixon qu'on soit ou non supporter du Néo-Zélandais on se mettait à sa place et on savait qu'il pouvait tout perdre et les restarts c'était chaud franchement il y a 2-3 fois on n'aurait pas aimé être à sa place parce qu'il y avait forcément du stress et au niveau de Ganassi ou de la famille de Scott Dixon de sa femme c'était chaud ça devait être une angoisse terrible mais écoute tu vois tout ça fait que tu rajoutes un Bourdet fabuleux oui ah oui Seb était exceptionnel super coach de Seb j'allais dire pour moi c'est le driver of 2D vraiment voilà qui nous montre qu'il est évidemment un pilote hélas qui mériterait vraiment d'être encore bien mieux voilà mais bon au moins il a retrouvé un volant on est content pour lui mais tu vois comme par hasard sur un terrain très révélateur il se met en évidence voilà c'est pas un hasard j'en rajoute une super 6ème place de Simon Pageneau voilà on sait qu'il a eu une saison délicate mais ça se termine bien c'est solide c'est à l'arrivée c'est bien classé bravo Simon bravo Seb vous avez été super tu rajoutes des pilotes qui se sont mis en évidence tout au long de l'année qui là aussi sont là Pato Howard qui est bien bon bah j'ai parlé de Colton Erta qui quand même s'est pris un peu les pieds dans le tapis mais c'est évident que Colton Erta il nous fait aussi une super année et qu'il a pris position pour les années à venir et puis au bout du compte écoute tout le monde est content j'ai envie de dire ça New Garden parce qu'il a gagné même s'il doit être très déçu d'échouer alors c'est 12 ou 16 je sais plus 16 points je crois 16 je crois évidemment que c'est la grosse déception mais dans l'année écoute Maxime on a jamais imaginé que Dixon finalement soit pas champion parce qu'il avait pris une telle mainmise dès le début de l'année il a tellement bien géré son année je crois que honnêtement sur 14 courses il y a 13 fois il est dans le top 10 même quand il était 9e ou 10e c'était une déception mais il était dans le top 10 bon bah il est exceptionnel la saison est quasi parfaite il lui manque Indy s'il avait gagné Indy franchement ça aurait été une des plus dominatrices saison des plus dominatrices depuis longtemps je trouve en termes de vraiment de tranquillité de gérer quoi vraiment il était mentalement en tout cas il était très fort ça sera son grand regret à Dixon ça c'est sûr parce que tu te souviens on a tous eu le sentiment que Sato prend le pouvoir mais que quelque part Dixon il ne croyait peut-être pas à ce point là que Sato allait jusqu'au bout et ouais j'ai le sentiment que là ça a été une vraie déception pour Dixon ça aurait été la copie parfaite s'il avait Indy pour moi il ne pouvait pas faire beaucoup mieux après il fait un tête à queue Amido Ayo bon il n'est pas infaillite non plus il est humain il ne faut pas déconner il termine quand même dans le top 10 même quand il a un couac il s'en sort donc franchement c'était une très belle saison et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la suivre et vraiment le duel parce qu'il faut dire quand même que Newgarden s'est vraiment bien défendu on a eu quand même quelques coups d'éclat moi Sato qui gagne j'étais super content pour lui parce que là tu parles de Saint-Pétersbourg mais si on fait un petit bilan de la saison je trouve que pour une saison qui ne devait pas avoir lieu il y a encore 8 mois on s'en sort très très bien et c'était une des plus belles saisons je trouve de ces dernières années alors il y en a eu d'autres bien sûr notamment celle de Simon etc mais en enlevant le côté français franchouillard fierté nationale moi qui suis belge je me dis oui c'est vrai que la saison de Simon était assez exceptionnelle l'année où il gagne Indy etc et son titre mais je trouve que celle-ci elle était vraiment cool tu vois je me dis je n'ai pas perdu mon temps à suivre une si belle année c'était vraiment très agréable Rosenvist qui gagne on est content pour lui déçu aussi pour Félix parce que je trouve que pardon je te coupe un instant mais Rosenvist c'est vrai que c'est vraiment un gars que je n'attendais pas mais c'est comme Rossi c'est comme Howard etc c'est des gars ils commencent à prendre un petit peu le bagou qu'il faut pour être devant un peu comme Sato a commencé comme Simon s'est arrivé un peu plus vite parce qu'il a tout de suite eu du bon matériel mais c'est vrai que moi j'ai hâte de voir les 5 prochaines années avec ces gars-là et peut-être d'autres d'ailleurs il y aurait peut-être un pilote australien aussi qui a dû faire un truc ce week-end tu n'as pas des nouvelles à son sujet aussi ? Oui oui Scott McEwen on va en parler bien sûr t'as vu qu'on est néo-zélandais on s'appelle Scott Scott Dixon Scott McEwen ce sont les gens du monde sur le bilan de la saison donc effectivement des coups d'éclat qui nous ont fait plaisir même la victoire de Simon souviens-toi elle est fabuleuse parce qu'il part dernier en Iowa et il va gagner génial les rookies bien attend Palou pas mal et Rinus Vické quelques bêtises quand même Palou cette année il y en a eu notamment une on est d'accord mais bon on va dire pas mal pas mal et Rinus Vické ou Van Kalmout je ne sais pas comment tu le dis toi c'est de son vrai nom oui voilà c'est vrai que c'est étonnant que ce soit un pseudo en fait qui soit enterriné fin de la parenthèse c'est un pseudo c'est un gigiletto quoi c'est plus simple et Rinus Vické vraiment bien solide une pôle souvent dans le top 10 on en a parlé Colton Erta qui prend position pour les années à venir qui est vraiment super Pato Ward qui s'est mis en évidence aussi non non une saison il y avait de tout pour effectivement nous faire nous y intéresser et en fait on peut peut-être regretter que Dixon ait gagné les trois premières courses de l'année oui voilà s'il fallait réécrire le scénario c'était déjà quasi un petit peu écrit voilà mais la solidité de New Garden en fin de saison a fait que tout s'est joué en fin d'année et qu'effectivement Dixon peut quand même un peu aussi respirer parce que c'est pas passé si loin que ça qu'il ne soit pas champion et alors Maxime tu as vu comme moi tu sais on le sait qu'il est six fois champion ok bon mais moi j'avoue qu'effectivement spontanément je ne me souvenais plus que son premier titre c'était en 2003 et oui c'est ce que j'allais dire en parlant de vieux de la vieille de domination parce que entre nous la voiture de cette année et celle de 2003 tu les compares il n'y a pas grand chose de commun donc le gars est complet sincèrement après c'est la même discipline qui évolue mais c'est pas comme si j'en sais rien c'est un peu comme Hamilton faisons un comparatif il était méchant mais il a été champion avec une voiture en 2008 qui n'est pas la même que celle qu'il a en 2020 donc le gars s'est piloté et il l'a prouvé et je pense qu'on peut peut-être même encore compter sur lui pendant quelques années il n'est pas prêt c'est pas terminé effectivement et je ne vois pas comment Jimmy Johnson chez Ganassi va pouvoir aller le dominer attends Johnson moi j'aime bien alors c'est vrai que la transition NASCAR-IndyCar elle se fait souvent dans un sens et pas dans l'autre je vois souvent des pilotes d'Indy se réfugier un peu en NASCAR etc moi je me dis que Johnson ce n'est pas un mauvais pilote et peut-être j'ai moins d'espoir en lui peut-être qu'en d'autres si un Perez arrivait ou un Vettel parce que je suis d'aller plus précise de la Formule 1 que la NASCAR mais pour moi quand même Johnson ça pourrait être intéressant pas à un niveau il ne va pas nous faire une page no par exemple mais il pourrait être quelqu'un de très intéressant pour l'équipe en termes de porteur d'eau en tout cas est-ce que ça lui conviendrait par contre ça je ne sais pas les deux têtes d'affiche dont on est très curieux de savoir ce que ça va donner sur la longueur sur une année complète évidemment c'est Jimmy Johnson chez Ganassi qui a l'incroyable transfert et qui a l'incroyable armée et Scott McLaughlin donc qui fait une transition voiture de tourisme IndyCar monoplace d'Australie à Etats-Unis ça c'est un sacré quand même changement pour lui pour sa vie même perso mais bon il y est ça y est il a été confirmé donc je pense qu'honnêtement chez Penske c'est évident Penske le côtoie depuis 2 ans 3 ans quand il vient en Australie c'est un prodige ça je le pense sincèrement c'est un prodige des voitures de tourisme je pense qu'effectivement il a les bagages et il a le bagage pour éclater beaucoup plus haut donc l'IndyCar bon on va voir mais en tout cas le fait que Penske l'a signé tout de suite l'a confirmé tout de suite en arrivant à Saint-Pétersbourg va donc engager 4 voitures alors qu'il y a encore quelques mois on avait compris que c'était pas possible bon bah donc ça veut bien dire que là on est décidé à vraiment permettre à Scott McLaughlin d'éclater de croire l'écran et d'éclater alors est-ce que ce sera à ce point là je sais pas évidemment je serai son premier supporter parce que ça m'intéresse là évidemment bon c'était forcément une course d'apprentissage il a pas été complètement heureux en qualif il a touché donc il s'est mal qualifié puis on a le sentiment qu'il a couru après un bon résultat il a essayé de se décaler et puis au moment d'un restart on l'a vu il s'est un peu pris les pieds dans le tapis je pense pas qu'il est complètement responsable mais enfin bon le fait est que c'était un peu symbolique que c'était une course une sorte d'essai de séance d'essai qu'on d'enventure tout démarrera donc au mois de mars prochain à Saint-Pétersbourg et je vais m'arrêter là parce que je vais te dire qu'on va enchaîner avec peut-être les nouvelles Supercars justement et BTCC on fait ça ? Faisons ça LFB oui c'est vrai que l'actu est très complète je pense qu'on va battre le record de l'émission évidemment mais c'est pas grave on est là pour ça aussi et puis on a de belles choses à dire et c'est vrai que des gros week-ends comme ça ça arrive pas souvent donc autant prendre le temps on enchaîne sans plus tarder avec la dernière partie Check Red Flag avec surtout on continue de parler de Scott McLovin qui a annoncé qu'il va rouler en Supercar un petit mot de BTCC et je crois qu'on se laissera là c'est parti alors on reste dans le giron Penske, Shell Scott il y en a plus c'est presque les frères Scott on en est là mais c'est vrai que Scott McLovin qui a donc confirmé qu'il allait faire sa saison en Indycar mais qu'il serait à Batters pour la première manche de la prochaine saison de Supercar mais c'est pas que l'info est nouvelle c'est que c'est pas la seule t'as beaucoup de choses à nous dire déroule je t'écoute je suis tout de suite on voit dans les commentaires qui nous accompagnent qui accompagnent Green White Shaker que effectivement vous appréciez beaucoup ce côté panorama complet qu'on aborde donc là Maxime on peut être fier de nous quelque part et on vous remercie beaucoup et je vois bien que l'actualité du Supercar vous y êtes habitué ça vous plaît aussi donc moi évidemment comme c'est une passion que j'ai à ce niveau là je continue donc voilà en 5 minutes si vous voulez bien je vais vous donner les dernières news de la semaine parce qu'il y en a eu beaucoup donc la nouvelle sensationnelle c'est évidemment la confirmation que Scott McLevin triple champion en titre quitte la discipline à temps plein et donc va en Indycar donc ça on attendait de savoir s'il allait quitter le Supercar il le quitte de fait c'est sûr là on le revoit plus en pilote complet en Supercar donc ça évidemment c'est très important deuxième nouvelle qu'on n'avait pas vu venir franchement moi le premier Penske quitte le Supercar aussi donc alors là parce qu'on sait que c'était une sorte de joint venture avec l'équipe australienne un peu ancestrale du Dick Johnson Racing Penske était venu on imagine avec sa force de frappe les ingénieurs le matos les moyens ben là non Penske arrête en quelque sorte son investissement en Australie ça j'avoue que j'avais pas vu venir je pensais que Penske c'était un investissement voilà donc ils allaient continuer à avoir des billes en Australie comme Zach Brown en a avec l'équipe United aussi avec l'équipe qu'il forme avec Walkins Shaw bon ben non là du coup il y avait vraiment une association plus Penske McCloughlin on a envie de dire et que donc ça se termine là alors évidemment la question qui se pose Maxime tu me vois venir c'est comment cette équipe Dick Johnson va pouvoir rebondir donc on sait qu'elle va continuer avec Shell en sponsor principal les couleurs rouges jaunes blanches donc ça c'est une bonne nouvelle pour eux avec toujours les Ford Mustang qui ont été bien développés ces dernières années c'est le moins qu'on puisse dire avec l'ingénieur français Ludo Lacroix mais en fait il me voit venir on peut supposer qu'il va y avoir un petit coup d'arrêt dans l'expansion de cette équipe et dans sa domination et effectivement on s'interroge alors au niveau des pilotes figure-toi que c'est le grand flou Fabien Coulthard n'est pas du tout confirmé ça n'a pas été officialisé pas du tout alors que lui il espérait au moment de Bathurst bah non Fabien a du soutien à se faire puisque les dernières rumeurs annoncent un changement complet des pilotes et donc on se dirigerait vers un duo Will Davison Anton De Pasquale Ok Ouais voilà là je te le dis ça vient de l'Australie hier soir j'ai bien vérifié tout ça avec mes nouvelles chez DJR on parle d'un renouvellement total donc McLeaglin plus là ça c'est sûr Fabien Coulthard bah serait pas conservé et donc on remettrait tout à zéro avec Will Davison Anton De Pasquale à surveiller mais tu vois ce sont les dernières rumeurs qui montrent que la silly season en Australie là elle fait rage alors est-ce que tu penses que c'est un bon un bon move d'aller là pour De Pasquale est-ce qu'il aurait intérêt à y aller tu trouves oui 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 parce que bon Anton De Pasquale est encore considéré comme un jeune pilote un peu en apprentissage et qui gravit de plus en plus les échelons mais le fait est que oui oui Dick Johnson quand bien même il n'y a plus Penske va rester une équipe tête d'affiche plus qu'Erebus donc Anton De Pasquale est actuellement chez Erebus avec David Reynolds et c'est là que ça me permet d'enchaîner chez Erebus c'est aussi le grand bazar parce que Reynolds avait signé l'an dernier je ne sais pas si tu te souviens un contrat de 10 ans un truc de fou ah oui 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 ça avait fait grand bruit oui oui c'était ridicule c'était la com voilà et ben je te le dis là au moment où on se parle là 28 octobre ça y est on sait déjà que David Reynolds a peut-être des velléités de partir ça découpe les contrats comme on veut en Australie donc chez Erebus c'est simple le patron Ryan Sory a carrément dit bon ben j'aimerais juste que vous me disiez les pilotes quels sont vos avis c'est un peu cool c'est bien c'est comme les ingénieurs chez Ferrari ils demandent qu'est-ce qu'on fait on sait pas quoi aidez-nous c'est un peu ça donc tu vois ce que je veux dire alors s'il passe quoi aller chez Dick Johnson parce que je pense qu'effectivement s'il peut il le fera et que David Reynolds s'interroge bon ben je sais pas ce que ça va donner au niveau d'Erebus mais enfin donc tu vois c'est là l'inter-saison va être assez rock'n'roll en Australie est-ce que tu penses que Johnson va récupérer la main sur son équipe maintenant que Penske est plus là est-ce que tu penses que ça peut changer les choses de manière améliorative ou pas de manière quoi tu dis est-ce que ça va être une amélioration le fait qu'il puisse reprendre les rênes ou est-ce qu'il risque plutôt d'être perdu maintenant qu'il a plus le soutien de Penske parce que ça va vraiment changer l'organisation de l'équipe non mais c'est ce que je te disais tout à l'heure le départ de Penske c'est clair que c'est un gros coup dur et qu'effectivement cette force de frappe américaine par un nom ultra célèbre par des ingénieurs forcément super rodés et par forcément des moyens financiers qui étaient alloués à l'équipe ben là moi je comprends qu'il y en a plus donc Dick Johnson va récupérer une sorte d'identité australienne un peu moins grandiose et qu'effectivement on peut craindre pour cette équipe une sorte de stagnation voire de petits retours en arrière où ça va être difficile d'aller chercher le Holden Racing Team qui reste super solide effectivement avec Red Bull avec Triple Eight et de leur côté ça ne bougera pas de leur côté là on est parti pour vraiment continuer donc eux la transition je pense qu'on la vivra dans un an avec la nouvelle voiture c'est ça exactement l'année 2020 voilà alors je me permets de te dire que je suis tu le sais ami avec Roland le patron de Triple Eight Australia donc je lui ai envoyé a-t-il répondu à tes mails c'est ça la question sans me vanter il me répond toujours dans les moins de 24 heures il est pour ça il est super Roland il me répond toujours à toutes mes questions donc là je lui demandais d'ailleurs bêtement mais tu es où en fait parce que j'ai cru comprendre que par rapport à l'Australie les déplacements en interne c'est pas simple alors disons qu'il est allé s'isoler deux semaines à Adelaide il quitte Batters il est allé à Adelaide pour s'isoler car il me dit pour l'instant on n'a pas le droit de rentrer en Queensland bon sauf que t'es peut-être pas au courant de l'histoire ils ont quand même renvoyé le matériel à l'usine près de Brisbane dans les camions et d'ailleurs c'est là qu'on a appris que c'est Jimmy Winkup qui conduit le camion tu le crois ça Jimmy Winkup est un des conducteurs déclarés des camions triple 8 c'est la crise voilà donc ils sont rentrés à l'usine la ville s'appelle Bagno c'est dans la la périphérie de Brisbane et bien les autorités du Queensland l'Etat leur a ordonné de repartir parce que les autorités australiennes qui sont un petit peu parano il faut quand même être honnête je sais qu'en Europe on a plein de discussions sur la gestion des confinements et de la crise sanitaire mais en Australie en Nouvelle-Zélande c'est une sorte d'isolement total et un peu parano je me permets de le dire et d'ailleurs Roland est le premier à m'avoir dit dans son mail que les réglementations des frontières pour lui étaient complètement stupides enfin tout ça pour dire qu'on a demandé à tous les membres de l'équipe AAA de ressortir de l'Etat de Queensland pour se remettre à l'isolement en dehors de l'Etat donc ils sont littéralement hors la loi un truc de dingue bon donc là au moment où je te parle c'est tombé hier soir donc je sais pas ce que ça m'a donné mais enfin bon tu vois au niveau humain c'est pas facile à gérer ça a l'air très compliqué en Australie au niveau de la crise c'est vrai que en tout cas Roland dans son message me dit franchement que son année pour lui est décevante puisque certes Van Giesbergen termine 3ème du championnat et Win Cup 4 mais Kamandu Water s'est passé devant eux après batteur parce que Matt Luglin a été un champion qui a écrasé tout le monde qui se sont quand même bien fait battre par l'équipe DJR Timpensky comme elle s'appelait encore et que donc il est quand même déçu mais il est évidemment très content que ça se termine très bien avec la victoire de Van Giesbergen qui honnêtement s'il y avait un pilote qui méritait de gagner les 1000 km de batteur c'est bien Van Giesbergen tu te souviens ça fait plusieurs fois qu'il n'était pas passé loin donc il est content il dit tout est bien qu'il finit bien mais il se permet de me dire franchement qu'il est déçu par son année et qu'il espère rebondir l'année prochaine et puis dernière nouvelle parce que je ne vais pas vous embêter trop longtemps Maxime elle est très importante l'annonce de la retraite de Rick Kelly ah j'ai pas vu ça Rick Kelly il y a deux jours a annoncé sa retraite ben Rick Kelly c'est pas n'importe qui champion 2006 583 courses ça fait 19 ans qu'il était en supercars un ancien champion excusez du peu en patron d'équipe aussi parce qu'on sait qu'avec son frère Todd c'est eux qui dirigent le Kelly Racing ils ont été l'équipe officielle Nissan pendant de nombreuses années voilà donc quand quelqu'un comme Rick Kelly annonce son départ ben évidemment total respect pour une personne qui est un grand champion qui a gagné deux fois Bathurst avec Murphy Greg Murphy qui est un ancien champion qui avait battu Craiglands cette année là bon qui n'a pas eu une personnalité exceptionnelle je me permets de le dire voilà je dis ça gentiment Rick Kelly c'est un mec gentil mais bon des fois on avait le sentiment qu'il manquait un petit quelque chose d'agressivité en piste peut-être ou de personnalité un petit peu plus riche mais il n'y a pas grand chose à lui reprocher son frère Todd par exemple lui c'était un petit peu plus une tête ouais bon tu vois ce que je veux dire rempli différemment voilà c'est ça donc c'est vrai qu'on préférait Eric que Todd je me permets de le dire mais voilà un type vraiment très apprécié dans le paddock qui a fait l'unanimité qui tire donc sa révérence et donc pour conclure ben là aussi au niveau de la silly season en Australie très important qui va le remplacer chez Kelly parce qu'il y a une place à pourvoir aux côtés d'André Heingartner je ne sais pas ce que tu connaissais qui cette année a gagné une course d'ailleurs donc là aussi c'était Heingartner c'était pas The Ben c'était au début de saison tout début d'année ouais ouais c'était plutôt première moitié mais j'avoue que moi je ne sais plus là tu vois quand j'apprends qu'un Fabien Coulthard se retrouverait sur le marché car chez Dick Johnson Racing on ferait un petit peu table rase et on repartirait à zéro ben je me dis qu'un Fabien Coulthard chez Kelly c'est peut-être pas mal tu vois donc affaire à suivre on vous tiendra au courant voilà donc c'était ma page spéciale Super Cars je crois qu'on a été complé franchement là je vous ai tout dit écoute à part la température des pneus on sait tout ce qui se passe en ce moment en Australie donc les pneus alors il faudrait peut-être envoyer un mail du coup à Van Giesbergen ou à Winkup pour savoir comment on gonfle les pneus des camions chez Triple Eight non mais c'est génial en fait Van Giesbergen qui est rentré en Nouvelle-Zélande à Auckland et qui lui s'est mis aussi à l'isolement pour 15 jours minimum parce que là-bas effectivement ça doit leur faire du bien parce qu'au-delà des rythmes de course parce qu'ils avaient des week-ends qui étaient très intenses au niveau logistique c'était pas facile c'est grand tout de même l'Australie donc pour se balader entre les circuits ça n'a pas été c'était une silly season mais au niveau organisationnel tout de même donc elle a eu lieu on a eu des rex ils tentent souffler ils ont bien raison voilà les membres des équipes ont passé plus de 100 jours sans revenir chez eux c'est énorme parce qu'effectivement en fait il fallait aller d'un circuit à l'autre en se mettant un peu à l'isolement dans des hubs comme ils disent parce qu'on venait soit de Melbourne ou de Brisbane qui sont considérés comme des hotspots comme on dit là-bas aussi et donc effectivement comme là-bas c'est fédéral avec des états qui sont un peu souverains je peux te dire effectivement c'est pas souple du tout donc là bravo à eux parce qu'on peut les féliciter tout comme on pourra féliciter SCRO avec oui totalement la SCO aussi qui a bien géré mais oui la Formule 1 finalement l'Indicard tout le monde a réussi à mettre sur pied des championnats et moi j'avoue qu'effectivement à mon donné on a suffisamment parlé pendant le confinement et le printemps on pensait pas qu'on irait à ce point-là autant de je pense de disciplines faites et de courses je crois que la dernière question de la saison c'est y aura-t-il un Grand Prix un rallye de Belgique parce qu'on ne sait toujours pas finalement le WRC lui est en suspens je trouve que est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que c'est l'une des catégories qui a le moins bien géré la crise et qui avait peut-être le rôle le plus difficile parce qu'on passe devant les gens un peu comme le cyclisme etc je trouve que c'est la discipline de sport automobile qui a eu le plus de mal de se remettre de cette crise sanitaire parce que la manière dont se déroule le sport tout simplement alors ça m'étonnait parce qu'on en a déjà parlé Maxime pourquoi on annule le rallye de Finlande alors qu'on est dans une forêt dans un pays qui n'est pas peuplé pourquoi ce n'est pas possible de faire un rallye de Finlande alors qu'on arrive à faire un Grand Prix de Russie à Sochi avec 30 000 spectateurs là c'est vrai que je ne comprends pas bon alors j'ai lu une explication parce que Sébastien Augier hier dans l'équipe le journal de sport français il y avait un témoignage de Sébastien Augier qui disait qu'il psychotait un petit peu par rapport au fait d'être contaminé à tout moment et que maintenant on voit bien que c'est un peu hors de contrôle et qu'il se dit ça se trouve si je me fais contaminer comme Valentino Rossi ou comme Landstroll ou Sergio Perez voilà tu es obligé de déclarer forfait et le titre se joue comme ça donc il dit moi mon garçon va à l'école il y a des parents d'élèves qui côtoient sans doute ma femme aussi quand on va le chercher bon c'est vrai que ce n'est pas simple bon bref tout ça pour te dire qu'une des explications qu'ils annonçaient avancée pour le fait que le rallye c'est compliqué c'est qu'ils disent justement le fait que ce soit dans des lieux un petit peu dans la pampa si je peux me permettre ça oblige à voyager de manière pas du tout aussi simple que d'aller dans une grande ville où tu es à l'aéroport international tu vas te mettre dans un hôtel où il y a un côté un peu plus internationalement organisable si j'ose dire là c'est vrai que moi je suis allé plusieurs fois au rallye de Finlande tu prends l'avion jusqu'à Helsinki ensuite soit tu prends un avion de correspondance locale soit tu prends une voiture et tu fais 300 km en plein coeur de la Finlande pour aller à à Yuvascula en fait ils ne peuvent pas vraiment s'isoler ils sont toujours un peu en contact avec une organisation un petit peu moins prestigieuse tu vois je ne sais pas si vous comprenez le raisonnement mais effectivement on voit que c'est un petit peu plus aventureux si j'ose dire il y a un petit peu plus on sort un petit peu plus des normes internationales et que c'est peut-être aussi pour ça que le rallye mine de rien n'a pas réussi à s'en sortir parce qu'il faut aller dans les campagnes parce qu'il faut organiser des déplacements qui ne sont pas si simples que ça à organiser parce qu'on se retrouve un petit peu au cœur de régions ou de gens qui se protègent peut-être un peu moins effectivement je ne sais pas et qu'ils ne sont pas les mêmes de semaine en semaine là où tu as la bulle de la F1 ou de l'Indy ou qu'ils se déplacent tous ensemble dans leur paddock ils rentrent chez eux point c'est vrai que c'est plus délicat on reviendra peut-être un peu plus tard dans un prochain épisode bien sûr sur le dénouement de cette saison peut-être que la saison est déjà finie et qu'on ne le sait pas si annulation on sait qu'on a perdu peut-être le WRC on parle l'Italie c'est compliqué on verra si ça se conclut peut-être juste à Monza où là on est sur un circuit où ce sera peut-être un peu plus épars au niveau des gens on va conclure si tu veux bien LFB parce qu'on est à 1h10 d'émission et je pense que là on a besoin de finir on va aller encore sur une île assez sympathique quoique un peu moins loin de nous à l'Angleterre puisqu'on va conclure avec le BTCC alors je n'ai pas ouvert une énorme page je vais vous faire simplement un résumé des résultats et de ce qui s'est passé donc c'était Croft l'avant-dernière manche qui avait eu lieu où on avait eu 3 courses qui comme chaque week-end ont eu lieu enfin c'est un week-end qui s'est passé normalement il n'y a pas eu de gros événements on n'a pas eu de crash enfin si Nick Hamilton a eu des soucis mais bon je n'ai même plus envie de le mentionner mais on est surtout à 3 courses de la fin de saison donc la conclusion a lieu dans 3 semaines ce sera à Brandzach sur la version Grand Prix alors j'ai vu sur les overlays de QuickFit du BTCC qui mettaient Brandzach Indy mais je pense que c'est une erreur c'est bien la version Grand Prix qui conclut la saison comme depuis des années et on a encore 3 pilotes qui peuvent être titrés mais on est arrivé ce week-end avec 4 ou 5 pilotes qui pouvaient encore l'être alors une course intéressante la première course a été très intéressante menée par Turkington qui s'impose donc pour le team WSR donc une course de 12 tours deuxième 14 et la troisième de nouveau 12 tours parce qu'on a une intervention du safety car comme tu sais on ajoute des tours un peu c'est un peu la mode en tourisme en ce moment donc Turkington qui gagne la première devant une gramme qui gagne la deuxième devant une gramme et là on se dit ah ouais WSR quand c'est fin de saison quand la voiture a besoin de respirer sur une piste comme celle-là ça marche très très bien donc on a eu 3 courses vraiment très intéressantes au niveau bataille ça a été un peloton qui a été très compact et surtout la dernière pour moi alors petite mention à Hill aussi qui a gagné un podium avec la voiture du MB Motorsport sur la première course mais la troisième course c'était la plus intéressante parce qu'ils faisaient mouiller ils faisaient grand take your last comme on dit c'était vraiment du pur BTCC comme on l'aime et là ils étaient à 4 de front dans chaque virage et là c'était vraiment les coups de portière on a même des gens qui n'étaient pas forcément devant d'habitude qu'on puisse en sortir et finalement celui qui gagne c'est Jackson l'équipier de Butcher et de Neat avec la Ford Focus qui a été reconstruite d'ailleurs pour notre ami Butcher mais c'est vrai que voilà donc là victoire de Ford et de Motorbase super après des week-ends difficiles donc très content pour eux parce qu'au niveau du classement ça les fait un petit peu ressortir un peu la tête de l'eau le podium complété par Morgan et Turkington donc Colin Turkington qui fait 3 podiums ce week-end assez exceptionnel quand on sait de la méthode de qualification avec les grilles inversées et les résultats pour la troisième course les conditions étaient difficiles la BMW en motricité sous la pluie est quand même plus à l'aise que certaines tractions faut quand même pas le nier notamment au départ où la voiture peut facilement gagner 4-5 places c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour Colin résultat en demi-tonne pour Holyfant la deuxième BMW WSR qui a fait qu'un week-end un peu transparent pris quelques points mais sans plus mais surtout on a un classement maintenant avec Turkington qui a 309 points Kamish avec la Honda qui en a 284 et pourtant Kamish il est passé à côté de son week-end c'était une catastrophe pour lui enfin les Honda Civic n'étaient nulle part que ce soit lui et Neil et les autres c'était vraiment terrible et eh bien Buncher qui du coup se retrouve troisième donc on a trois voitures différentes trois équipes différentes finalement quand on fait un peu le bilan de la saison très très vite on le fera évidemment après la finale à Brandsach c'est vrai que c'était une saison qui était plutôt ouverte et on a eu des leaders on a eu Sutton on a eu Kamish on a eu Neil on a eu Turkington et ils se sont vraiment passé la main et c'était vraiment une saison très ouverte et malgré tout on est allé au bout on a fait tous les meetings il y a eu un petit peu de public cette année ce qui n'a pas été le cas dans toutes les disciplines même si maintenant ça devient un peu plus monnaie courante en F1 etc mais c'est bien aussi et toute la saison s'est déroulée pour moi de manière assez calme mais avec de la belle bagarre pas de nouveaux talents qui ont éclaté pour moi donc en gros on avait les piliers qui étaient là ils se sont exprimés et pour l'instant la saison est là maintenant je t'avoue que connaissant un peu les antécédents des finales à Brandzach je peux te dire que Kamish n'a pas grande chance face à Turkington et que Colin va donc remporter un nouveau titre bon Turkington qui quand même a gagné le titre aussi à Brandzach allait passer suite à des soucis de frein parce que la Honda contre qui il se battait a fini dans le mur en faisant deux tonneaux et c'était très compliqué aussi en niveau météo donc là on va avoir une finale qui va être très intéressante les trois peuvent être champions Ford pourrait obtenir un titre ce serait le premier titre de Ford depuis de très longues années on sait qu'avec Jackson Matt Jackson à l'époque ils avaient essayé ça avait été très compliqué mais moi je me souviens de Ford il y a 20 ans avec les Mondéo avec un certain à la menu avec un certain Anthony Reid et c'était voilà c'était la belle époque mais voilà donc Ford pourrait difficilement aller chercher le titre parce qu'il y a tellement d'écarts par rapport à BMW et je vois mal à moins que Turkington est un accident en première course et qu'il peut vraiment faire un zéro pointé difficile d'espérer autre chose qu'un titre de WSR encore un et d'ailleurs petite histoire si tu te rappelles les Mondéo étaient à l'époque aussi produites par WSR qui s'occupait de préparer un petit peu les voitures donc voilà avec David Richards aussi donc voilà la boucle serait un peu bouclée pour Ford s'il venait à être champion donc alors encore trois pilotes trois courses rendez-vous donc les 14 et 15 novembre voilà pour le point BTCC je crois qu'on a effectivement battu notre record mais que ça valait le coup à part la F4 suédoise je pense qu'on a tout fait là on a été complets donc on ne voulait pas manquer ce numéro de Green White Shaker effectivement qui succède au précédent qui était la semaine dernière mais là ça valait le coup et bah écoute c'était super Maxime non non je crois qu'il n'y a plus qu'à dire au revoir à tous nos téléspectateurs et spectateurs et auditeurs merci à vous merci de nous suivre dans ce rendez-vous bah désormais une moelle que vous semblez bien appréciée j'espère que mon son aujourd'hui aura été mieux que la semaine dernière j'avoue c'est vrai que à la réécoute j'avais le sentiment d'être un peu saturé mais enfin bon Maxime va se pencher sur le problème je vous dis tout et je pense que ça sera un bon numéro bon bah voilà Maxime moi vraiment je te remercie puis je dis au revoir à tout le monde et puis bah on se retrouve dans 15 jours pour le prochain numéro là on reprendra peut-être notre rythme normal mais enfin bon si l'actu le commande on s'interdit pas de se parler le plus souvent possible bien sûr bien sûr mais on tenait à rebondir et c'est vrai qu'on s'est mis d'accord ça serait dommage d'attendre une petite semaine parce qu'il y a quand même eu des gros événements malgré tout en Formule 1 en endurance et en tourisme en tout cas ravi d'avoir encore partagé cette bonne heure de discussion et de débat à tes côtés ravi que vous aussi suivez ces émissions de manière un petit peu plus intéressante un petit peu plus constante un petit peu plus intense au fil des semaines on a des réactions sur Twitter on a des réactions en commentaire certes on fait pas 40 millions de vues mais on parle de choses qu'on aime de choses qui on l'espère vous plaisent on vous fait découvrir aussi peut-être le BTCC peut-être le Supercar etc aussi voir un petit peu au-delà de la Formule 1 parce qu'on sait qu'en France il y a beaucoup de gens qui disent voilà on fait de la F1 on fait de la F1 on fait de la F1 malheureusement pour eux il y a autre chose dans le sport auto et c'est ce qu'on aime aussi et c'est ce qui fait un peu je pense aussi notre petite particularité c'est qu'on aime bien la Bascar on en parlera quand ce sera fini parce qu'au moins là on aura toutes les infos et elles seront justes et elles seront écrites mais en tout cas merci beaucoup il y a des jours qu'ils essaient de faire la course ils y arrivent pas il pleut tous les jours alors ils nous aident pas s'ils ne roulent pas non plus donc nous on veut bien aider prendre des statistiques mais s'il faut tout refaire tous les trois jours on s'en sort plus en tout cas merci LFB on se dit rendez-vous dans deux semaines n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Afterlap à la chaîne Maxoulpilote toutes les infos sont en description les deux playlists sont aussi disponibles retrouvez-nous aussi en audio sur l'Afterlap avec iTunes plein de plateformes tout est disponible sur le site d'LFB et si vous voulez nous contacter on a toujours les réseaux sociaux Twitter, Facebook etc merci Laurent Frédéric on se retrouve dans deux semaines pour la suite de l'actualité salut salut à tous Sous-titrage ST' 501